Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct de la convention Patrimonia, en direct de Lyon. L'invité gestion de fortune, c'est Jérémy Mercado. Bonjour Jérémy. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable du développement chez Varenne Capital. Alors tout d'abord, un petit mot de Varenne Capital. Bien sûr. Varenne Capital est une société de gestion indépendante qui gère aujourd'hui 2,9 milliards d'euros d'encours. Nous sommes 44 collaborateurs, dont 18 sont uniquement dédiés à la gestion. Nous avons une gamme de fonds restreinte avec 3 véhicules, Varenne Valeur, Varenne Global et Varenne Sélection. Et puis nous avons cette particularité que dans chacun de ces véhicules, vous retrouvez 4 moteurs de performance que nous utilisons de manière concomitante, le long action. 3 autres moteurs de performance qui viennent apporter de la décorrélation et un rendement complémentaire, le short action, l'arbitrage sur des opérations de fusion acquisition. Et nous mettons en place un dispositif de couverture macroéconomique. Et ce qui est très singulier chez Varenne, c'est que nos équipes de gestion sont dédiées par moteur de performance et non pas par fond. D'accord. Donc elles agissent indépendamment les unes des autres ? Alors, elles sont liées, je vous rassure, bien évidemment, ils se parlent les uns avec les autres. Parce que c'est difficile, long et short sur la même action, par exemple. Exactement. Mais ce sont des tragédies, effectivement, vous l'avez dit, pour diversifier et essayer de... Apporter de la décorrélation dans les portefeuilles d'action, tout à fait. Comment ça s'est passé pour le début de cette année, puisqu'on a des marchés assez compliqués, on va dire, assez volatiles, assez pénibles, pour ainsi dire. Comment ça se passe depuis le début de l'année, puisqu'on savait déjà que 2022 avait été un petit peu en demi-teinte ? Alors, pour Varennes, pardon, en 2023, bien évidemment, sans se satisfaire de la performance actuelle, on est assez content du comportement de la gamme des fonds de Varennes, puisqu'on est en territoire positif. Vous venez de le dire, 2022 a été une année chahutée. Très clairement, ça a été une année d'opportunité pour Varennes. Nous avons tourné les portefeuilles pour nous orienter vers le secteur de la consommation, là où beaucoup de nos confrères ne croyaient plus en ce secteur-là. On a intégré des sociétés en portefeuille comme JD Sport ou Hugo Boss, qui ont dernièrement publié des performances extraordinaires, des résultats extraordinaires sur les marchés. Et nous avons également saisi des opportunités comme UBS, que nous avons rentrées en portefeuille, au travers d'une option, avec le rapprochement avec Crédit Suisse. On est persuadé, on le voit déjà d'ailleurs, que les synergies entre ces deux banques vont générer de la performance dans le temps. Effectivement. Donc vous suivez effectivement les opérations qui peuvent se passer sur le marché. Vous l'avez dit, par exemple, c'est Fusion Acquisition pour intervenir à ce moment-là et participer sur les marchés. Ça veut dire aussi, Jérémy Mercado, que dans un environnement tourmenté, déjà, ce n'est pas évident de faire de la performance de l'alpha, comme on dit, puisque aujourd'hui, je le disais, les marchés sont de plus en plus volatiles. Vos clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui ? Ils vous demandent la sécurité pour leurs avoirs ? Ils vous demandent quand même de la performance ? Ils vous demandent aussi une problématique ESG ? Quelles sont leurs problématiques principales ? Alors, concernant l'ESG, l'ensemble de la gamme des fonds de Varennes sont articles 8 et CFDR. Concernant, après la deuxième question, bien évidemment, les partenaires souhaitent obtenir de la performance tout en prenant un minimum de risque nécessaire pour l'obtenir. Et c'est ce que s'efforce de faire la gestion de Varennes avec justement ces quatre moteurs de performance. Jérémy, on est ici à Patrimonia, c'est la grande messe pour tous les professionnels de la finance, asset managers, société de gestion, mais aussi bien sûr ces conseillers en gestion de patrimoine qui viennent chercher de l'info, des nouveautés, des nouvelles. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Qu'est-ce que vous leur amenez cette année ? En plus de votre expertise sur les actions ? Alors, Varennes continue son développement, puisque en 2022, nous avons recruté neuf personnes. Depuis le début de l'année 2023, nous avons également recruté neuf personnes. Nous continuons de recruter, nous cherchons des talents, notamment pour notre équipe IT, qui est la deuxième équipe la plus importante après nos équipes de gestion. Varennes est persuadée que d'investir dans la gestion de données est primordial pour pouvoir assurer une gestion de qualité dans le temps, puisque comme vous le savez, la gestion évolue. Gérer il y a 20 ans, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et donc, le fait de renforcer ces équipes-là nous permet d'être beaucoup plus chirurgicaux sur nos actes de gestion. Donc, gros investissement sur l'humain, on l'a compris, que ce soit sur l'IT comme sur la gestion, bien évidemment. Une dernière question, c'est sur cette distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine qui, eux-mêmes, vont réparticulter ces performances auprès de leurs clients. Comment vous les percevez ? Est-ce qu'ils sont abattus par ce qui se passe ? Parce que c'est vrai que le contexte est un petit peu morose, avec cette hausse de l'inflation, pouvoir d'achat en berne, peut-être un petit peu moins de moyens, ou un petit peu moins d'épargne pour leurs clients. Comment vous les percevez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, très clairement, il y a des inquiétudes sur différentes classes d'actifs, notamment l'immobilier, pour ne pas les citer. Je pense que Patrimonia est un excellent moyen d'échanger, de pouvoir mettre au clair certaines choses, parfois revenir sur des éléments pédagogiques un peu oubliés. Et c'est vrai que l'environnement actuel propose auprès de nos partenaires des classes d'actifs qui, auparavant, n'avaient plus leur place dans leurs allocations. Nous, on garde le même message, on garde nos convictions sur nos larges caps des pays développés qui vont générer de la performance dans le temps. Et c'est comme ça qu'on essaye de continuer de s'insérer dans les allocations de nos partenaires. Voilà, un discours plutôt rassurant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison pour que ces belles valeurs ne continuent pas à croître. En tout cas, on suivra les évolutions des différents portefeuilles, des différentes poches actions de Varenne Capital. Un grand merci, Jérémy Marcado. Je rappelle que vous êtes responsable du développement de Varenne Capital. A très bientôt sur Gestion de Fortune et Décideur TV. A bientôt.